Bonjour à tous merci d'être présents donc effectivement je vais avec vous aborder la thématique de l'eau en tant que besoin vital, besoin vital au niveau scientifique et on va commencer par présenter un petit peu le plan. Donc je vais d'abord faire une petite présentation un petit peu à travers les activités du laboratoire en quoi est-ce que l'eau est intéressante et puis je vous présenterai un état des lieux sur ce qu'on appelle les notions de sphères en particulier de géosphère, hydrosphère, atmosphère, biosphère, les différents états de l'eau parce qu'en fait l'utilisation de l'eau est lié à sa caractéristique particulière et elle peut avoir différents états et ces états vont conduire à différentes organisations. Après je présenterai ce que j'appelle le continuum hydrocolloïdal c'est à dire que qui dit notion d'eau va aussi donner des notions de capacité de l'eau à se lier aux éléments du vivant mais aussi aux éléments du sol et puis on terminera par la caractéristique des structures colloïdales avec une analogie entre ce qui se passe dans le sol ce qui se passe chez les végétaux et ce qui se passe chez les animaux et comme animal ultime on prendra l'exemple de l'homme pourquoi tout simplement parce qu'en fait nous avons utilisé les lois de l'univers à notre profit et finalement nous ne faisons que reproduire dans nos structures du vivant ce qui se passe à l'intérieur du sol et les relations qu'il y a entre les minéraux les composantes du sol et l'eau du sol donc on va commencer un petit peu par une présentation donc effectivement je suis professeur à l'université je suis plutôt spécialiste en biochimie et physiologie végétale et je dirige le laboratoire hermès qui veut dire équipe de recherche sur les relations entre la matrice extracellulaire et les cellules alors c'est un laboratoire qui regroupe des biochimistes des physico chimistes des biologistes cellulaires des biologistes moléculaires des chimistes et récemment une pharmacienne on a recruté l'an dernier au sein du laboratoire on s'intéresse essentiellement on fait partie des composantes des sciences de la vie dans les thèmes forts de biologie moléculaire biochimie biophysique et nos mots clés sont matrice extracellulaire biofilm biomatériaux finalement et puis on peut dire des assemblages supramoléculaires alors hermès vous avez présenté devant vous un synopsis c'est à dire en fait le diagramme d'organisation du laboratoire qui est partagé en trois grands groupes thématiques un groupe qui s'appelle make up qui s'intéresse aux composantes et aux relations entre la matrice extracellulaire et son environnement c'est plutôt des biologistes cellulaires un groupe qui s'appelle bcmi c'est toutes les interactions avec le monde microbien et ce monde qui est plus bien on va le voir c'est ce qui va être détaillé un petit peu ici et les interfaces qu'il ya avec l'eau et puis un groupe qui s'appelle biosan pour toutes les technologies liées aux biomatériaux pour la santé et finalement le laboratoire étudie les interrelations qui vont s'établir entre leurs les cellules et leurs différents environnements dans des conditions naturelles dans des conditions artificielles de façon à générer des nouveaux matériaux des nouvelles approches et on les aborde ces matériaux ces approches par des techniques de biologie au niveau moléculaire supramoléculaire cellulaire et tout ceci se fait bien évidemment dans de l'eau on va voir ce qui va être le point particulier cette notion d'eau alors j'ai aussi la chance d'avoir une deuxième activité le week-end chez moi dans l'allié je suis exploitant agricole en production de plantes aromatiques et médicinales donc on produit avec mon épouse différents types de végétaux pour fournir l'industrie pharmaceutique et cosmétique à travers des coopératives agricoles de type sicarapam on est en production bio et notre logo c'est l'herbier de saint fiap saint fiap étant le patron des jardiniers avec bien sûr une particularité vous retrouvez tout de suite ici on a fait un choix délibéré de travail au maximum en traction animale traction animale que ce soit avec une annaise qui malheureusement est décédé il ya quinze jours des suites une tortion intestinale mais les deux petits ânes maintenant que je vais faire travailler et plus récemment une comptoise et oui tout de suite la différence de niveau de travail entre un âne et un comptoir au niveau du comptoir on peut commencer à aborder des travaux des travaux au niveau de l'hectare ont produit effectivement différents types de végétaux utilisés en cosmétique en ultraceutique dans différents domaines d'application nous fournit des coopératives ou de la vente directe ont fait partie d'un réseau qui est bien connu qui est le réseau de bienvenue à la ferme où on est ferme pédagogique d'apprentissage et donc effectivement à travers ces notions agricoles et bien j'ai aussi comme vous voyez sur cette flèche l'opportunité d'utiliser l'eau d'un forage et toutes les conditions d'hydratation des végétaux nécessitent une bonne connaissance pour éviter le gaspillage de l'eau parce que si l'eau était relativement abondant jusqu'à présent il est évident actuellement qu'on utilise de moins en moins d'eau dans un souci d'économie parce que si vous devez payer la quantité d'eau que vous allez mettre pour irriguer vos cultures ça commence à faire augmenter les coûts liés au rendement donc on va s'intéresser en premier lieu à un état des lieux l'état des lieux va concerner tout ce qui concerne la partie des sphères les sphères c'est à dire la notion de géosphère d'hydrosphère d'atmosphère et de biosphère et il y a une espèce de prérequis qui veut que finalement au niveau de l'organisation du globe terrestre qui est présenté ici la particularité de ce globe terrestre c'est qu'il y a deux milieux très différents un milieu atmosphérique avec une composition physico chimique de l'atmosphère particulière l'atmosphère c'est on le sait par essence ce sont des gaz des éléments en vapeurs volatiles comme de la vapeur d'eau donc de l'azote de l'oxygène et de la vapeur d'eau et puis on a une grosse masse au milieu qui s'appelle le globe terrestre la géosphère et ce jeu ces géosphères est caractérisé par la présence d'un monde minéral donc une organisation des roches et à travers ces géosphères on va retrouver quelque chose de particulier c'est la présence d'eau liquide et déjà on peut tout de suite entrevoir une grande difficulté dans l'organisation du vivant c'est que si l'eau est liquide à la surface du globe il y a aussi de l'eau dans l'atmosphère mais les sous forme vapeur et ce qui va m'intéresser moi c'est surtout la différence d'état de l'eau entre l'atmosphère et la géosphère qui va être à l'origine de la naissance du monde vivant alors si on s'intéresse aux différentes sphères que vous pouvez observer on va commencer par la sphère d'atmosphère avec ses différents niveaux d'organisation leur atmosphère j'ai repris ici effectivement la fameuse réplique d'arletti dans l'hôtel du nord donc je dirais pas atmosphère atmosphère parce que j'ai une gueule d'atmosphère mais j'en suis tout proche donc on a la troposphère la stratosphère la méso sphère la thermosphère la ionosphère qu'importe ses différentes terminologies scientifiques ce qui va être intéressant pour nous c'est plutôt se dire qu'est ce qu'il ya comme composition de vapeur d'eau dans ces différents niveaux en dessous on a peut décrir ce qu'on appelle la lithosphère la lithosphère c'est globalement tout ce qui va être l'ensemble de la géosphère la terre la lithosphère en elle même étant les roches terrestres on va y associer aussi le sol au niveau pédosphère et agrosphère la pédologie étant la science du sol et l'agrologie ou l'agronomie étant la science des champs on va passer à l'autre partie c'est à dire la partie liquide on va considérer l'hydrosphère à deux niveaux vous avez une hydrosphère liquide qui représente en gros trois quarts de l'eau du globe et il faut voir que la particularité de cette hydrosphère c'est que vous avez 97% d'eau salée et 3% d'eau douce seule l'eau douce est utilisable pour nous les organismes vivants vous allez me dire mais les poissons vivent bien dans l'eau salée certes les poissons vivent dans l'eau qui est salée qui est leur milieu d'environnement mais ils vont avoir besoin pour établir leur structure moléculaire uniquement d'eau douce donc cette eau douce n'est que trois pour cent de l'eau libre à la surface du globe et puis paradoxe c'est que si l'eau liquide ne représente que un quart de l'eau du globe les trois quarts de l'eau du globe sont dans les glaciers qui ne correspond à ce qu'on appelle la cryosphère donc la réserve en eau est énorme mais nous n'utilisons que trois pour cent des un quart de l'eau liquide ça veut dire qu'il ya comme de la marge donc effectivement dans une terminologie de réchauffement climatique si les glaciers se mettaient à fond on aurait à notre disposition une quantité d'eau extrêmement importante après on va passer au niveau des autres sphères les autres soeurs qui sont comme je le présente ici la conjugaison des trois précédentes c'est à dire la première c'est la biosphère la biosphère c'est à dire l'apparition du monde vivant à la surface du globe est dû à la combinaison dite d'un heureux hasard organisé je reprends les termes de jean-marie pelt sur le heureux hasard organisé entre les éléments de l'atmosphère essentiellement carbone hydrogène oxygène azote puis un petit peu de soufre les éléments de l'hydrosphère surtout de l'eau mais aussi du carbone du co2 dans l'eau la géosphère qui va porter tous les sels minéraux et quand on combine tous ces atomes on arrive à former les premières molécules du vivant qui sont composés des atomes de carbone d'hydrogène d'oxygène d'azote de soufre de phosphate de potassium de sodium de calcium et on retrouve là l'organisation typiquement par exemple si vous faites de la culture de végétaux vous avez azote phosphate potassium les engrais qu'on utilise pour fortifier nos végétaux ça c'est la biosphère c'est là on va retrouver l'ensemble de l'organisation du vivant lorsque cette biosphère a évolué on voit ici l'évolution de la biosphère et on voit que au niveau des étages géologiques on peut différencier une stratification et depuis récemment on a défini une nouvelle sphère cette sphère est un petit peu égocentrique puisqu'on va l'appeler l'anthroposphère et l'anthroposphère correspond à une période géologique qui est l'anthropocène on vit actuellement une époque où l'homme a placé son nom anthroposphère en dominante de l'organisation à la surface du globe mais aussi en dominante de positionnement géographique dans le temps considérant que l'homme est capable à notre niveau actuellement de changer la biosphère à la surface du globe mais aussi toute la classification on va dire géologique à tel point qu'on l'homme serait responsable des variations de climat tout ce qu'on entend actuellement variation du climat réchauffement climatique éventuellement des pollutions il n'en reste qu'une conséquence nous sommes que des éléments de la biosphère et inéluctablement nous nous rattacherons à la biosphère on va aller un petit peu plus loin sur et aborder ces différentes conséquences pour l'organisation du vivant alors j'aime bien ce schéma parce que c'est un schéma de classique d'agriculture et d'agronomie moderne c'est à dire ce qu'on appelle le 6 le pilier des systèmes semi sous couvert végétal c'est on va le voir dans la directive nitrate quelque chose qui est plus en plus imposé aux agriculteurs de limiter le travail des sols ça va nous concerner en région parisienne et même chez moi dans l'allié la directive nitrate européenne fait qu'on doit tout faire pour diminuer la compte de la concentration nitrate dans les autres consommations à 50 mg par litre et la france on peut être attaquée pour mon respect de la réglementation européenne au niveau de la directive nitrate ce qui impose au milieu rural agricole de particulièrement faire attention à la façon dont les différentes cultures vont être arrosées irriguées mais aussi comment vont être fait les apports en éléments nutritifs donc ça implique des itinéraires techniques des conditions de culture particulière et on voit ici que dans ce pilier du du semi sous couvert végétal bien effectivement on a tout ce que peut être la biosphère la biosphère c'est à la fois le monde végétal de surface qu'on observe les animaux qui consomment les végétaux et même à l'ultime effectivement les carnivores qui consomment les animaux qui consomment les végétaux mais il ya tout le monde souterrain et ce monde souterrain c'est un des mondes les plus importants si vous regardez les nombreux exemples et les épisodes de des époux bourguignons à la télévision qui sont les spécialistes de la microbiologie du sol la microbiologie du sol est quelque chose de relativement récent c'est connu depuis le 19e siècle mais c'est vraiment à partir des années 1970 80 qu'on a pris conscience qu'un sol ce n'est pas simplement de la terre c'est aussi une quantité importante d'éléments vivants et ses éléments vivants contribuent on va dire après à l'organisation du sol et justement à la façon dont vos sols vont retenir l'eau et favoriser finalement l'approvisionnement hydrique des végétaux donc après cette petite présentation sur les différentes sphères on va maintenant s'intéresser au cas particulier de l'eau et en s'intéressant à cela on va savoir comment est ce qu'est l'eau dans ces différentes sphères c'est relativement simple c'est quelque chose d'assez d'assez trivial que vous avez pu faire dès les classes primaires et c'est des expériences qu'on a tous fait la première façon de voir l'eau c'est la plus simple c'est l'eau liquide c'est l'eau liquide c'est l'eau liquide qui est dans l'hydrosphère l'hydrosphère on va la trouver à la surface du globe dans la géosphère dans la combinaison des sphères du vivant c'est à dire l'écosphère c'est la masse de liquide en particulier l'eau douce qui fait que elle peut se solidifier pour former de la glace dans la créosphère et la glace peut fusionner pour former de l'eau donc congélation des congélations l'eau liquide peut être évaporée on fait chauffer de l'eau on a de la vapeur d'eau mais la vapeur d'eau peut se condenser et la condensation de la vapeur d'eau je sais pas si c'est lui aussi c'est celui là et la condense est ce que vous m'entendez toujours alors c'est parfait je vais m'occuler et la condensation de la vapeur d'eau redonne de l'eau liquide donc va stimuler les précipitations et puis entre la glace et la vapeur on a l'étape de sublimation quelque chose qu'on observe particulièrement lorsqu'il a neigé et qu'il ya un rayonnement solaire important où finalement quasiment instantanément la neige va être vaporisée et puis on peut avoir de la condensation solide c'est à dire que si les températures atmosphériques sont extrêmement froides vous avez condensation de la vapeur d'eau en neige en glace c'est la grêle les précipitations de grêle donc finalement l'eau peut être sous différents états et cet état ces états font qu'elle est disponible ou pas disponible vous imaginez bien que nous organismes vivants lorsque nous avons soif nous allons boire de l'eau liquide et l'eau liquide on va la considérer comme l'eau disponible jusqu'à présent on va rarement boire de la vapeur d'eau donc la vapeur d'eau n'est pas disponible quant à la glace bon on n'aime pas trop effectivement pas à la rigueur se nourrir en fait s'hydrater à partir de glace quand même pas très conseillé mais c'est pas la source majeure de disponibilité de l'eau donc finalement la seule source d'un disponible pour les éléments du vivant c'est la composante d'eau liquide et donc on voit que ces différents états de l'eau finalement vont se répartir dans les différentes sphères l'eau liquide est à la surface du globe dans l'hydrosphère mais aussi dans les roches dans les nappes pratiques dans la géosphère l'eau vapeur par essence même se combine dans l'atmosphère et l'eau glace va former une zone particulière c'est de l'eau gelée c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire les trois quarts de l'eau à la surface du globe qui est dans les masses de glace dans les glaciers et dans les grandes masses de glace des territoires arctique et antarctique alors maintenant vous avez un petit peu ici le cycle de l'eau on va de la neige finalement ici jusqu'aux nappes pratiques jusqu'aux jusqu'aux grandes zones hydriques donc les mers les bassins les ruisseaux et on voit bien que l'évaporation physique de l'eau conduit à la formation de nuages qui par condensation et précipitation vont former des pluies des neiges et vont permettre de réhydrater la surface du globe les différents états de l'eau entre l'atmosphère et la géosphère vont ce que je vais appeler le prélude de l'établissement de la biosphère pourquoi parce que finalement l'eau liquide s'évapore des masses océaniques pour retomber à la surface des parties terrestres immergées imaginez bien que par exemple je vais prendre ce petit point particulier ce village qui est ici ce village s'il n'y avait pas de précipitation il n'aurait jamais d'eau dans son environnement les sources les seules ressources en eau qu'ils pourraient voir serait éventuellement l'eau qui provient de la fonte des neiges des montagnes ou l'eau qui alimente les rivières par les nappes pratiques et les sources trop éloigné de la mer il ne bénéficierait pas des précipitations venant de la mer donc pour que ce village ait la chance d'avoir une certaine quantité d'eau liquide à sa disposition il faut nécessairement que tout concourt à faire évaporer l'eau des masses océaniques ça c'est le rayonnement solaire mais aussi à faire évaporer l'eau qui se trouve emprisonnée dans les nappes pratiques le rayonnement solaire ne peut pas intervenir sur l'eau qui est emprisonnée dans les nappes pratiques c'est donc nécessairement des organismes vivants qui vont contribuer à tirer l'eau du sol pour évaporer cette eau du sol à la surface et favoriser la précipitation donc typiquement si vous habitez en bordure d'une forêt vous avez une précipitation qui est plus importante si vous habitez en porture d'une masse océanique en bordure de la mer vous avez des précipitations plus importantes parce que les nuages sont formés localement et vont donner des précipitations locales comment est-ce qu'on mesure l'état de l'eau dans le sur l'état de l'eau par une paramètre qui s'appelle le potentiel hydrique ce potentiel hydrique va mesurer différents états de l'eau et on définit le potentiel hydrique d'une valeur de 0 comme de l'eau pure donc l'eau pure un potentiel hydrique psy qui est égal à 0 et plus l'eau est entre guillemets bloqué lié c'est à dire soit congelé soit sous forme de vapeur soit lié à des éléments du vivant ou des éléments minéraux plus le potentiel hydrique va être faible qu'est ce qui est à l'origine de la différence de potentiel hydrique tout simplement déjà la différence d'état de la présence de deux sphères l'atmosphère et la géosphère dans l'atmosphère on a de la vapeur d'eau dans la géosphère on a de l'eau liquide ce qui veut dire que le potentiel hydrique de l'atmosphère est plutôt une valeur qui tend vers moins l'infini ce qui veut dire que c'est un milieu excessivement sec même s'il fait 70% d'humidité dans l'atmosphère ici nous nous déshydratons alors que finalement si on est dans une dans une rivière le potentiel hydrique de l'eau dans la rivière il va tendre vers une valeur de l'ordre de 2 et l'unité serait de méga pascal ce qui veut dire que dans l'eau et bien on retrouve les caractéristiques de l'eau qui vont servir à hydrater nos tissus quel est le moteur qui fait qu'on a une différence d'état de l'eau ben c'est lui c'est le soleil c'est à dire le rayonnement solaire par la chaleur qui va dissiper va contribuer à l'évaporation de l'eau et on va voir effectivement de l'eau qui est cachée dans les nappes pratiques qui ne subit pas le rayonnement solaire qui reste sous forme liquide et de l'eau qui a été évaporée par le soleil qui forme des nuages et donc de l'eau de la vapeur d'eau maintenant comment est ce que cette eau va être utilisée pour le monde vivant et bien si on fait le constat du milieu liquide le plus à pont de temps à la surface du globe ce milieu liquide c'est l'eau et l'eau va être ce qu'on appelle le solvant universel c'est à dire que toutes les molécules du vivant tous les organismes et même toute la répartition des différentes entités vivantes vont se définir par rapport à l'eau on va donc être par rapport à l'eau éventuellement hydrophile ou hydrophobe donc c'est pas qu'on aime nécessairement l'eau c'est pas qu'on déteste l'eau mais c'est qu'on se définit par rapport à l'eau alors pourquoi l'eau a une particularité c'est que si on voit la structure de l'eau vous savez c'est H2O donc vous avez un gros atome d'oxygène ici puis deux petits atomes d'hydrogène et ce gros atome d'oxygène il est plutôt négatif et les petits atomes d'hydrogène ils sont plutôt positifs et on dit que l'eau a un caractère dipolaire c'est comme un petit aimant qui aura une face plus et une face moins alors c'est pas anodin parce que pour le coup le fait que l'eau soit chargée d'un côté positivement de l'autre côté négativement fait que toutes les petites molécules d'eau peuvent s'associer entre elles pour former ce réseau fluidique qu'on connaît qui s'appelle l'eau liquide et donc les éléments vont s'organiser par rapport à ça est-ce que je suis capable finalement de me positionner par rapport à l'eau si je suis du gras, donc un lipide, de l'huile, du beurre, bah non vous avez tous remarqué que si vous mettez de l'huile dans du vinaigre et bien on a formation de ce qu'on appelle des micelles des choses qui ne se mélangent pas tout simplement parce que l'huile n'est pas soluble dans l'eau elle serait éventuellement soluble dans l'acétone de l'autre côté on aura beaucoup de molécules qui vont être solubles dans l'eau déjà au niveau des minéraux la grande majorité des minéraux, pas tous, sont solubles dans l'eau particulièrement dans l'eau de mer on va trouver beaucoup de chlorure de sodium donc le sel de cuisine et puis l'eau va être aussi le milieu d'hydratation des molécules du vivant ce qu'on appelle les molécules du vivant c'est à l'université ce qu'on fait dans les premiers cours en général que les étudiants n'aiment pas trop ce sont les sucres, les protéines, les acides nucléiques et puis finalement l'eau va permettre l'établissement de structures particulières et grâce à cette hydrophilicité ou hydrophobicité on a pu créer des nouveaux compartiments donc le monde vivant s'est organisé en fabriquant des molécules qui se définissent par rapport à leur état vis-à-vis de l'eau car l'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le milieu le plus abondant, le milieu liquide le plus abondant à la surface du globe et pour le coup ici vous avez deux représentations d'une cellule végétale et une cellule animale et on voit que finalement ces cellules ont utilisé cette caractéristique c'est à dire l'eau en tant que solvant et cette possibilité d'avoir des choses qui n'aiment pas l'eau, entre guillemets des choses qui aiment l'eau pour créer des espèces de petites poches et ces petites poches permettent de définir un milieu interne ce que je représente ici, le milieu intercellulaire par rapport au milieu externe et finalement, ce milieu interne se définit par rapport à un milieu externe ça crée des conditions d'émergence accentuées de la vie et je me plais à dire qu'effectivement la différence, c'est le moteur de la vie plus les choses sont différentes de part et d'autre ce qu'on appelle ici une membrane ou de part et d'autre ce qu'on appelle ici une paroi végétale plus vous avez augmenté les chances d'avoir du vivant donc quelque part, en cultivant c'était le slogan de France Inter il y a quelques dizaines d'années en cultivant votre différence en cultivant la différence on contribue à augmenter l'entité du vivant alors, on va s'intéresser maintenant à cette eau à quoi ça sert ? l'eau, le fait qu'elle soit en liaison les molécules d'eau les unes à côté des autres ça lui confère une caractéristique ce qu'on appelle sa fluidité et on peut mesurer la fluidité de l'eau de l'ordre de 12 picosecondes c'est-à-dire que les molécules d'eau toutes les 12 picosecondes sont capables de changer d'autres molécules d'eau de se positionner avec d'autres ce qui donne une très grande souplesse et ce qui fait que l'eau est un élément particulièrement fluide et cette fluidité, on y va au niveau d'une population dans un biotope, dans un milieu aquatique on voit par exemple les poissons qui bénéficient de cette fluidité de l'eau pour se déplacer au niveau de l'individu par exemple le cas de l'homme on voit effectivement que grâce à la fluidité de l'eau le sang va se déplacer rapidement le sang étant constitué majoritairement d'eau on va avoir des liquides qui vont se déplacer à l'intérieur de nos tissus qui vont permettre d'irriguer facilement nos cellules et puis ça se voit même au niveau cellulaire parce que l'eau étant liquide vous voyez dans ces petites poches les cellules sont capables d'accumuler l'eau dans des petites poches et puis de faire rentrer cette eau d'un seul coup à l'intérieur de la cellule donc finalement la fluidité de l'eau va assurer ce qu'on appelle tous les phénomènes de transport, de diffusion et de mobilité à des échelles qu'on va dire au niveau de la population au niveau de l'individu et au niveau des composants de l'individu maintenant le fait que l'eau soit fluide est aussi un paradoxe parce que ça transporte, ça diffuse et c'est mobile pas uniquement pour des éléments qui intéressent le vivant ça peut aussi transporter très facilement les déchets c'est quand on parle du 7ème continent vous savez cette notion de sac plastique qui sont à des profondeurs en gros à 1 mètre de profondeur qui a une superficie plus grande que l'Océanie actuelle et qui se situe vaguement entre l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud et qui se déplace au fil à mesure des grands mouvements d'eau c'est donc une surface qui correspond en globalement à toute l'Océanie et on parle du 7ème continent qui est fait de poches plastiques c'est donc nos déchets c'est quelque part effectivement vrai que nous avons créé une anthroposphère avec un nouveau continent continent qui est relativement peu favorable pour ici développer l'eau est aussi le transport de molécules chimiques alors les molécules chimiques sont au départ des molécules naturelles du sol ça peut être des ions des sels minéraux mais ici effectivement on voit une rivière en Chine qui est totalement polluée par des produits dérivés du zinc et du cuivre enfin surtout du cuivre aussi et puis l'eau c'est aussi le vecteur de pollution biologique donc de façon récurrente dès qu'il y a des inondations où on va mélanger effectivement les eaux des sorties des caniveaux avec éventuellement les eaux d'arrivée d'eau dans nos robinets c'est un risque de contamination sanitaire avec des staphylococques en particulier avec des échelles échacolies et donc des risques pathogènes donc l'eau peut être à la fois quelque chose qui est vécu comme effectivement un bon solvant mais aussi l'eau peut être un mauvais solvant si on s'intéresse maintenant à cette notion effectivement de qualité de l'eau et de pollution on sait que régulièrement les médias aiment bien amplifier ce phénomène on entend régulièrement parler de pollution pollution de l'eau pollution bactérienne pollution par les nitrates pollution chimique pesticides pollution par tous les dérivés chlorobenzène etc alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'effectivement la qualité de l'eau est quelque chose de très important jusqu'à présent on se souciait peu de la qualité de l'eau c'est vraiment quelque chose qui est apparu à partir des années 80 en même temps qu'on avait je rappelle le phénomène des pluies acides on ne parle plus du tout des pluies acides qui ravageaient les forêts européennes ça a totalement disparu a priori non ça n'a pas disparu c'est progressivement aussi la nature s'est acclimatée il faut faire confiance aux organismes vivants ils ont une capacité d'adaptation qui est énorme déjà nous-mêmes on est capable de s'acclimater à des caractéristiques particulières si on prend le cas des nitrates jusque dans les années 1995-96 quand on faisait les TP ici au laboratoire enfin en enseignement en département de biologie la teneur légale en nitrate dans les eaux de boisson était de 30 mg par litre actuellement la teneur légale de 50 mg par litre sous-entendu que l'être humain a été capable de gagner 20 mg par litre en termes de pollution ce serait donc acclimaté les acteurs ce sont tous les organismes de type les ONG l'Office national de l'eau des milieux aquatiques les assauts de consommation de consommateurs les pêcheurs effectivement sont les premières personnes à nous alerter sur les pollutions des milieux et bien sûr le relais internet alors ça c'est une carte de 2012 qui montre les eaux vulnérables en 2012 vous regarderez finalement ici dans la région parisienne on est dans une zone particulièrement vulnérable et toutes les crises sur l'eau sont essentiellement localisées dans cette grande zone nord-ouest de la France la Bretagne donc la Bretagne avec ses épisodes de pollution par les nitrates et d'eutrophisation par des bactéries le Poitou-Charentes parce que les étés sont particulièrement secs en particulier dans les Deux-Sèvres avec des teneurs en nitrate qui explosent qui sont les plus fortes au niveau de la France puisqu'on attend des fois 150 mg par litre de nitrate et puis toutes les grandes plaines de culture Beauce, Brie, Plaine Picard qui sont effectivement sous l'influence d'une agriculture plus intensive et cette agriculture apporte des quantités importantes d'engrais azotés la prise de conscience a fait qu'effectivement des lois sont passées sur la loi sur l'eau les grenelles de l'environnement et quelque part par rapport à ça c'est une responsabilité globale qui est en jeu et pourtant même si ces efforts ont été faits on remarque que en 2013 quelque chose d'inquiétant était là c'est que la contamination des cours d'eau était quasiment généralisée en France en 2013 à partir de 2012-2013 on considère qu'il n'y a plus aucun cours d'eau en France qui est indemne de pollution par des pesticides ou par des nitrates jusqu'en gros dans les années 1990-2000 on disait encore que dans les Alpes et dans le massif central on pouvait trouver des rivières qui étaient totalement indemnes de nitrates actuellement on peut dire qu'encore plus en 2016 il y a très peu de chances pour avoir une absence totale de nitrates ou de polluants dans les rivières et donc la France s'est fait attaquer par la Cour de justice européenne pour ne pas respecter finalement déjà au niveau des nitrates cette teneur en nitrate de 50 mg par litre la protection des ressources en eau est un défi du XXIème siècle parce que nous avons un énorme paradoxe le premier paradoxe c'est que là où vous avez le moins d'eau c'est là où vous en avez le plus besoin typiquement si on regarde les régions du Sahel c'est là où il y a le moins d'eau et c'est là où les besoins sont les plus importants deuxième paradoxe que nous avons c'est que là on a le plus d'eau typiquement la France la France métropolitaine a l'avantage d'avoir un réseau d'irrigation particulièrement abondant et bien le paradoxe c'est que cette eau est actuellement totalement polluée et globalement elle est impropre à la consommation donc finalement elle serait globalement impropre à l'établissement du vivant donc d'un côté on a beaucoup d'eau mais qui est potentiellement polluée et de l'autre côté on a des besoins en eau énorme il n'y a pas beaucoup d'eau et le peu d'eau qu'il y a effectivement est encore plus souvent polluée qu'ici donc des lois-cadres ont été mises en place notamment au niveau de l'agriculture pour tendre vers un arrêt de cette pollution de l'eau en particulier au niveau des nitrates alors ces lois-cadres ont vu que c'était finalement ce qu'on en bat un échec puisque la France a été condamnée par la Cour européenne malgré tout on a réussi à passer le cap et à imposer un cinquième plan le plan 2014-2018 et effectivement ça passe un petit peu comme au forceps pour le monde rural et pour des agriculteurs de petites exploitations typiquement ceux que je connais dans le massif central ceux qui ont des petites exploitations bovines de 40 ou 50 vaches pas plus et bien pour eux c'est vraiment un écart énorme parce qu'il faut savoir que par exemple pour faire une fausse en béton pour stocker le fumier c'est un investissement de 50 000 euros investissement de 50 000 euros quand historiquement ces gens-là ont hérité l'exploitation récolte de leurs parents grands-parents de polyculture et effectivement si on raisonne bien il faut avoir un peu de discernement ce qu'on peut imposer à certaines personnes on ne peut pas l'être à d'autres en fonction de la taille des déchets des effluents il y avait un grand problème effectivement quand j'étais encore dans le Val-d'Oise c'était notamment au bout des fameuses problématiques liées à la dispersion des bouts des stations d'épuration d'Acher et je me rappelle que sur la commune de Léville les agriculteurs étaient obligés par l'été préfectorale dépendre des bouts de la station d'épuration d'Acher parce qu'on ne sait plus quoi en faire et à la fin ça allait jusqu'à Manion-Vexin ça allait jusqu'à Bouvet et vous êtes obligés et vous n'avez pas le droit d'intervenir progressivement les choses se mettent en place on va peut-être c'est aussi un effort de nous tous de se dire que si on va avoir une eau un peu plus propre il faudra faire un petit effort là-dessus maintenant à quoi sert l'eau ? alors ici vous avez un petit schéma qui représente l'eau dans le corps humain on a toujours tendance à dire que l'eau dans le corps humain on est formé à peu près à 60% d'eau ça va dépendre de notre âge en fait quand on est petit dans un embryon de 3 jours un embryon c'est 97% d'eau heureusement qu'il est dans le liquide amniotique sinon vous imaginez la difficulté qu'il aurait un fœtus de 6 mois c'est 94% d'eau un nourrisson c'est entre 80 et 75% d'eau c'est pour ça que chez les enfants chez les nouveau-nés les syndromes de déshydratation sont très rapidement observés et puis quand on est adulte la quantité d'eau dans notre corps descend à 65% et à partir d'une cinquantaine d'années on tend plutôt vers 60% avec des fois des déséquilibres parce qu'en vieillissant on a tendance à moins boire je dis moins boire d'eau tout au moins donc voilà ce qui va nous intéresser ici c'est l'eau qui est normalement le meilleur solvant les autres milieux alcool sont d'autres solvants mais nous n'avons pas été définis par rapport à l'alcool mais par rapport à l'eau en gros on perd 2 litres d'eau par jour on perd 2 litres d'eau dont 0,5 litres par transpiration par perspiration alors transpiration parce qu'on a fait un effort perspiration c'est à travers la courge cornée de l'épiderme on perd 0,5 litres par la respiration et on perd 1 litre par les urines quand on perd 2% du volume de notre eau on a soif et spontanément on va aller chercher l'eau quand on en perd 10% on commence à avoir des hallucinations et la peau commence à se rétracter et là ça se voit bien parce que typiquement quand la peau se rétracte c'est ce qu'on fait pour les enfants c'est ce qu'on fait pour les animaux il suffit de pincer si la peau ne revient pas à sa position initiale ça veut dire qu'on est entre 5 et 10% de déshydratation et il y a un risque létal puisque à partir de 15% de perte d'eau vous risquez la mort ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup finalement de possibilités on oscille entre pour un adulte 50 et 65% si on est composé qu'à 50% d'eau on est mort chez les plantes c'est un petit peu la même chose finalement et on va voir qu'il y a une espèce d'homologie entre le monde végétal et le monde animal une plante est aussi constituée d'eau un peu plus en général 80 à 90% beaucoup dans les feuilles 70% en général jusqu'à 95% dans une feuille de salade les tiges et les trons vous imaginez qu'il y en a moins mais il y en a quand même jusqu'à 80% les racines les racines fraîches c'est jusqu'à 95% aussi et chez les végétaux là où il y a le moins d'eau c'est logique ce sont les graines on peut se poser la question pourquoi il y a moins d'eau dans les graines en général il y a moins d'eau dans les graines surtout en climat tempéré tout simplement parce que nous avons normalement des hivers gélifs et que le gel on l'a vu tout à l'heure c'est la transformation de l'eau liquide en eau solide mais lorsqu'on fait de l'eau solide on fait quelque chose qui est très joli qui s'appelle des cristaux de glace et ces cristaux de glace ont tendance à percer les téguments des graines à percer les embryons ce qui fait que la graine est fortement déshydratée pour éviter la formation de ces petits cristaux de glace qui pourraient tout casser à l'intérieur la consommation chez les végétaux un arbre consomme énormément d'eau un arbre de 15 mètres de haut consomme 500 litres d'eau par jour un pied d'avoine consomme 70 millilitres d'eau par jour un pied de blé 150 un pied de maïs 200 à 400 vous imaginez bien que les cultures de maïs sont irriguées à cause de ça par rapport au blé le blé n'a pas besoin d'une irrigation comme l'avoine alors que le maïs en a besoin vous allez me dire ça veut dire que les végétaux et des gaspilleurs d'eau pas nécessairement car comme je vous l'ai montré tout à l'heure finalement les végétaux grâce à leur système racinaire très profond vont aller chercher de l'eau que le soleil ne peut pas vaporiser et s'il n'y avait pas les végétaux l'eau qui est ici ne pourrait jamais ressortir du sol et cette eau serait perdue définitivement pour le monde vivant le monde vivant a besoin que les végétaux fassent sortir l'eau que cette eau passe sous forme de vapeur et que rapidement après cette vapeur retombe à la surface du sol ici sous forme de précipitation de pluie et c'est cette zone à l'interface entre la géosphère et l'atmosphère qui va être le lit de la biosphère et cette zone c'est vraiment là où va s'établir la biosphère la biosphère disparaît quand vous n'avez plus le végétaux dans le Sahel dans le Sahara parce que vous pouvez avoir de l'eau qui est à 5 mètres de profondeur dans le Sahara jamais cette eau va sortir sauf si vous creusez s'il n'y a plus un arbre pour faire sortir cette eau il y a peu de chances que cette eau puisse redonner de la pluie donc maintenant on va s'intéresser un petit peu à ces différents états de l'eau et les conséquences alors les conséquences pour moi j'ai placé ce qu'on appelle la place du trinôme l'eau l'oxygène le CO2 dans les sphères et on va partir d'un premier exemple c'est la photosynthèse la photosynthèse tout le monde sait pour l'apprêt depuis la nuit des temps en gros on assimile la photosynthèse à la capacité qu'ont les végétaux à fabriquer de la matière vivante c'est à dire les éléments constitutifs de leurs feuilles à partir du CO2 de l'atmosphère de l'eau du sol un peu de soleil et vous faites des sucres et de l'oxygène donc finalement classiquement on dit la photosynthèse c'est bien d'avoir des plantes en appartement le jour parce que le jour ça consomme le CO2 et ça dégage l'oxygène la nuit évidemment c'est moins intéressant c'est pour ça comme une hospitalière on enlève les plantes vertes la nuit parce que la nuit les végétaux ils font comme nous ils consomment l'oxygène et ils dégagent du CO2 et donc ils deviennent compétiteurs vis-à-vis de nous alors cette photosynthèse on peut avoir une réaction chimique ici donc c'est intéressant pour les chimistes d'avoir cette réaction chimiste mais moi je préfère la transformer cette équation en une équation au niveau des sphères finalement vous avez un produit de l'atmosphère le CO2 un produit de l'hydrosphère c'est-à-dire la surface du globe l'eau qui va donner un élément du vivant un sucre et puis une composante de l'atmosphère l'oxygène c'est un petit peu comme si vous avez de l'air plus de l'eau du soleil ça donne du vivant et de l'air l'équation de la photosynthèse c'est un peu ça c'est finalement on prend quelque chose qui est dans l'atmosphère on prend quelque chose qui est à la surface du globe on redonne quelque chose dans l'atmosphère et on fabrique le milieu intermédiaire qui est le vivant finalement le monde vivant résulte de la relation qui s'est établie entre deux sphères particulières l'atmosphère et la géosphère et nous sommes à l'interface dans cette zone qu'on appelle la biosphère alors bien sûr le moteur c'est quoi ? le moteur c'est lui encore le moteur c'est l'énergie solaire parce que la photosynthèse tire son énergie du rayonnement solaire qui va activer les systèmes végétaux pour fabriquer des sucres à partir du CO2 atmosphérique et finalement plus la photosynthèse augmente plus vous allez avoir une augmentation de la biomasse à la surface du globe et plus vous allez avoir effectivement une exubérance végétale et cette exubérance végétale va aussi être propice à une exubérance animale de nos jours en fait les seules zones où encore on a cette exubérance c'est encore la forêt équatoriale les conditions climatiques sont extrêmement favorables à la régénération des espèces végétales et on parle effectivement d'une forêt équatoriale exubérante avec une faune et une flore exubérante en Europe on a quand même cette chance d'avoir la forêt alluviale européenne si vous laissez faire la nature même sur Sergie on le voyait il n'y a pas très longtemps avec des zones de friche en Sergie rapidement les prairies les plaines deviennent des petits massifs de ronces les ronciers deviennent des petits massifs d'arbres, d'arbustes, de noisetiers puis des grands arbres et se met en place la forêt alluviale européenne au bout de 20 ans qui va tout recouvrir donc si l'homme n'intervient pas effectivement le joli territoire du bocage tel qu'on a dans le vexin français n'existe pas le bocage est purement l'intervention de l'homme qui va tailler les haies qui va entretenir les champs qui va faire pêtre les animaux de façon à maintenir un paysage de type bocage si vous laissez à l'abandon ça devient rapidement une forêt maintenant on va s'intéresser à la même chose au niveau du phénomène inverse qui est la respiration la respiration finalement c'est consommer ce que nous avons mangé c'est à dire des sucres les brûler en présence d'oxygène ça nous fait sortir de la vapeur d'eau quand on respire et ça dégage le CO2 c'est finalement totalement l'inverse de ce qu'on a vu précédemment donc finalement on va consommer du vivant en présence d'air pour libérer de l'eau et de l'air oui mais l'avantage c'est qu'on va récupérer de l'énergie ce que j'ai représenté par des piles ici cette énergie sur le niveau cellulaire on l'appelle l'ATP l'adénosine triphosphate et cette énergie va nous permettre de faire du travail va nous permettre de nous déplacer va nous permettre de réaliser des réactions biologiques et finalement on se réfléchit bien cette énergie c'est quoi ? ce n'est que la quantité de soleil qui était accumulée par l'étape précédente donc là les petites piles finalement c'est comme si elles avaient été rechargées par le soleil lors de la photosynthèse des végétaux finalement si on regarde ce qui se passe au niveau du fonctionnement de nos voitures c'est exactement la même chose nous avons un fonctionnement qui est identique à celui de nos voitures c'est à dire que nos voitures on leur donne à manger des composés combustibles de type pétrole c'est souvent des dérivés végétaux qui ont été enfouis dans les masses terrestres donc c'est de l'essence donc du gras des sucres du gazoil on va le brûler en présence d'oxygène le pot d'échappement va libérer du CO2 de la vapeur d'eau et puis on va récupérer de l'énergie et cette énergie elle va permettre de faire avancer notre voiture donc finalement nos voitures avancent grâce à une quantité d'énergie solaire qui a été stockée au secondaire par des organismes végétaux qui ont été ensuite enfouis dans le sol et qui ont été protégés d'une dégradation normale et tout ça mine de rien respiration et métabolisme va aussi comme le premier élément contribuer à faire augmenter la biomasse à la surface du sol c'est à dire que tous les organismes de type animaux tous les organismes s'approfitent qui vivent aux dépens des autres vont avoir une biomasse qui va augmenter et ça va contribuer à augmenter la surface de la biosphère dernier élément l'eau et les minéraux il y a encore un élément indispensable à la croissance du monde vivant ce sont les minéraux d'où viennent les minéraux ? ils proviennent de la dégradation des roches et ces minéraux ils vont être stockés dans ce qu'on appelle des colloïdes ou ils vont être solubles dans l'eau et là encore plus vous allez avoir une bioincorporation des minéraux plus vous allez avoir une augmentation de la biosphère et finalement à la fin on se rend compte qu'à l'interface entre l'atmosphère et la géosphère s'est établie une nouvelle interface très riche et cette interface elle est constituée de majoritairement des éléments du vivant en relation et en solution dans l'eau et on va terminer par la notion du continuum hydrocollédal alors là ça va être une notion un petit peu particulière on va comparer ce qui se passe entre le monde végétal et le monde animal c'est à dire qu'on va faire une transposition de comment les végétaux vivent l'eau à comment nous nous vivons l'eau et on va voir que finalement il y a une continuité organisationnelle entre l'eau dans le sol l'eau dans les végétaux et l'eau chez les organismes vivants de type animaux ici on a une représentation classique qu'on donne toujours aux étudiants sur ce qu'on appelle un continuum sol-plante-atmosphère alors ça veut dire quoi ça veut dire que l'eau est tout simplement absorbée dans le sol passe par les plantes pour être transpirée dans l'atmosphère ce qui est intéressant c'est ici de voir ce qu'on appelle les variations de potentiel hydrique je vous ai dit tout à l'heure que le potentiel hydrique mesure la disponibilité en eau quand la valeur est plutôt proche de zéro l'eau est libre effectivement dans le sol vous avez plein de petites poches d'eau liquide et donc la racine va pomper l'eau liquide du sol ou l'eau liquide que vous avez mis dans votre fleur enfin dans votre pot de plantes que vous avez arrosé cette eau liquide transite par les racines par les tiges par les feuilles et on est toujours finalement plus ou moins dans un état d'eau qui est très proche du liquide qui est totalement disponible et puis ici vous avez la rupture c'est l'atmosphère dans l'atmosphère je vous avais dit précédemment que l'eau est sous forme de vapeur d'eau si on laissait une goutte d'eau sur la surface de la table ici en quelques millisecondes elle serait évaporée de l'ordre de 1 microlitre d'eau si on renverse un verre ici demain matin l'eau va être évaporée et pourtant personne ne sera venu avec un sèche-cheveux c'est chez l'eau c'est tout simplement la vapeur le fait qu'il y ait une atmosphère desséchante qui va transformer cette eau liquide en vapeur d'eau si on regarde bien ce que font les végétaux ils ne font que augmenter ici la surface d'échange entre l'atmosphère et la géosphère s'il y avait simplement un peu de soleil qui devait chauffer cette petite partie là il y aurait très peu d'eau échangée le fait que les végétaux ont un système racinaire qui descend très profond ils vont être capables de mobiliser l'eau très profondément et le fait qu'ils aient beaucoup de feuilles qui est finalement le volume foliaire en adéquation avec le volume racinaire ça va leur permettre de transpirer plus d'eau et finalement cet échange augmente de 1 million de fois la surface d'échange par rapport au sol alors vous comprenez bien que dans une culture de végétaux si vous allez faire des apports hydriques vous allez favoriser uniquement les végétaux qui vous intéressent vos pieds de maïs vos pieds de blé et vous allez dire que toutes les mauvaises herbes la notion de mauvaises herbes est toujours philosophiquement un peu délicate parce que qu'est-ce qu'une mauvaise herbe en général c'est une herbe qu'on ne veut pas dans un endroit donné si vous avez des rosiers vous ne voulez pas par exemple avoir je ne sais pas des ronciers dans vos rosiers le roncier sera une mauvaise herbe si vous avez planté un champ de betterave une année et que l'année suivante vous faites du maïs et qu'il y a des betteraves qui poussent le maïs la betterave que vous vouliez l'année précédente devient une mauvaise herbe dans le champ de maïs donc ces mauvaises herbes c'est quoi ? ce sont tout simplement des végétaux que vous ne voulez pas avoir dans votre culture mais qui effectivement vont aussi aller chercher beaucoup d'eau dans le sol et transpirer beaucoup d'eau et en allant chercher l'eau dans le sol elles vont le faire par compétition vis-à-vis des plantes que vous voulez avoir d'où pour le jardinier le fait de régulièrement biner pour enlever les mauvaises herbes pour ne conserver qu'aux plantes que vous souhaitez voir prospérer la capacité d'aller chercher l'eau donc les végétaux qui soient terrestres et aussi les végétaux aquatiques sont les principaux agents de l'hydratation de l'atmosphère donc on a deux grandes forces d'hydratation de l'atmosphère l'évaporation physique des océans mais c'est relativement surfacique c'est la surface et puis surtout quelque chose qui est très dynamique c'est l'évapotranspiration des végétaux qui enrichit l'atmosphère en vapeur d'eau et nécessairement cette vapeur d'eau va retomber sous forme de condensation c'est-à-dire de pluie et contribuer de nouveau à faire apparaître à l'interface ici une zone humidifiée favorable à la germination des graines et au développement des bactéries alors le constat et la problématique il est là donc l'eau c'est le premier élément du vivant l'eau permet par sa fluidité de certaines caractéristiques du vivant la pression de l'atmosphère sur l'eau libre c'est une particularité l'eau non libre c'est par exemple l'eau gelée l'eau liée n'est pas libre donc je vais symboliser ça par une barre toute l'eau qui sert par exemple à solubiliser le sel n'est pas libre l'eau qui est congelée n'est pas libre pour les éléments du vivant nous avons besoin d'eau libre en gros nous avons besoin de 3% du quart d'eau liquide c'est l'eau qui est libre c'est l'eau que toute la biomasse à la surface du globe utilise et en a largement excédent largement excédentaire donc on consomme très peu d'eau par rapport au potentiel érigue de la surface du globe puisque 97% de l'eau liquide c'est de l'eau salée et que les trois quarts de l'eau dans la surface du globe sont congelés donc on a un potentiel de développement de la biomasse qui est énorme de même qu'on utilise du CO2 pour faire de la biomasse il n'y a que 0,03% de CO2 dans l'atmosphère et on est loin d'être à saturation donc on a un potentiel de biomasse énorme le problème c'est comment retenir l'eau dans les structures du vivant qui sont justement positionnées dans un milieu à l'interface entre la géosphère et l'atmosphère alors que l'atmosphère est déshydrate l'atmosphère a tendance à nous déshydrater typiquement si on reste pareil dans cet amphi pendant suffisamment longtemps on va très rapidement avoir soif l'atmosphère est un milieu desséchant et notre peau va combattre va s'opposer à notre perte d'eau par évaporation de l'atmosphère alors le monde vivant il n'a pas 36 solutions le monde vivant il ne peut pas aller contre les lois de l'univers on n'est pas assez fort on a beau être costaud on a beau faire l'anthropocène on a beau avoir créé l'anthroposphère on n'ira jamais contre les lois de l'univers les lois de l'univers sont plus fortes que nous les lois physiques les lois chimiques de l'univers régissent l'organisation il y a aussi l'organisation de la géosphère qui est particulière effectivement c'est l'héritage d'un globe terrestre avec des particularismes au niveau des roches il y a aussi la structure et la texture du sol on verra après donc finalement qu'est-ce que va faire le vivant il va utiliser toutes les lois physiques tout l'état des lieux comment est le sol comment est la géosphère et puis il va synergiser des moyens il va mutualiser avec d'autres organismes pour s'approprier ces lois physiques et les tourner dans son sens et finalement ce que j'appelle le continuum sol-plante-homme c'est une stratégie de rétention de l'eau et des minéraux dans les structures pédologiques et biologiques finalement on va faire que copier le sol alors que le sol n'est pas vivant les plantes les hommes les animaux même les bactéries vont utiliser ce que fait à l'origine les roches dans le sol comment ça se passe ? et bien je vous dis le vivant va copier le sol donc il faut définir ce que c'est qu'un sol quels sont les avantages ? le sol c'est la partie superficielle de la poudre terrestre c'est ce qui est modifié par les agentes climatologiques et puis depuis leur apparition par les agentes biologiques dans l'histoire de l'évolution du globe on dit que le sol a d'abord été créé par les précipitations le gel le dégel la chaleur du soleil et puis progressivement quand les êtres vivants sont apparus ils ont contribué à dégrader le sol et ils vont combiner le minéraux avec le vivant ce qui définit un sol c'est sa texture sa structure la texture c'est la composition en granulat et la structure c'est ce qu'on verra un petit peu après alors je symbolisais ici différents types de textures la texture finalement c'est est-ce qu'on a du sable est-ce qu'on a de l'argile est-ce qu'on a du limon là vous avez un espèce de triangle qui vous donne un petit peu une idée des différents types de sol que vous avez dans votre jardin typiquement dans votre jardin ce qui va nous intéresser c'est ça la zone centrale les meilleurs sols de culture sont des sols limoneux argileux qui vont combiner de l'argile du sable et du limon le limon c'est ce qui est apporté par les rivières à l'échelle de la France et bien on remarque qu'il y a une dissymétrie des sols typiquement les zones de jaune sont les grandes zones où vous avez que du sable et effectivement ces zones là ce sont des zones où il n'y aura pas beaucoup d'eau parce que dans le sable l'eau n'est pas retenue si vous avez localement ici c'est par exemple si vous habitez l'île Adam au niveau de l'île Adam il y a des vides la forêt d'Hermenonville aussi c'est pareil vous avez des grandes zones de sable et vous pouvez arroser indéfiniment l'eau n'est pas retenue dans le sol on retrouve ça dans les Landes donc on y fait des pins on retrouve ça dans un deuxième territoire très central et puis ici dans toutes les forêts d'Hermenonville la forêt de Fontainebleau la forêt de Rambouillet dans ces zones là ça c'est la Sologne en Sologne on fait des fraises et des asperges mais on passe son temps à les arroser et puis ici autour de la forêt de Rambouillet tout ça on laisse pousser les arbres ce sont les seuls qui vont être capables d'aller chercher l'eau qui est sous le sable donc en jaune c'est le sable et vous voyez que selon les régions en France ça donne des choses un peu particulières et puis les zones les plus favorables elles sont bleu ciel finalement il n'y en a pas tant que ça les majorités elles sont là et c'est un petit peu le verger de la France c'est le sud-ouest de type Lothé-Garonne c'est là où vous avez toute l'arboriculture la plus intéressante on va dire c'est aussi une partie de la Drôme et du Vaucluse c'est là où on trouve tous nos vergers et puis les grandes zones de culture les grandes plaines elles sont plutôt riches en limon et on va trouver effectivement la Brie la Beauce les plaines Picard et puis une partie de la Bretagne une partie de la Normandie et puis ailleurs finalement c'est des terrains qui sont beaucoup moins intéressants au niveau agricole et on va donc y retrouver essentiellement de l'élevage ici vous avez l'élevage de Charolais et puis ici vous avez l'élevage de la Limousine parce que ce sont des terrains qui retiennent moins bien l'eau donc qui en productivité agricole sont moins bons donc effectivement la texture du sol c'est-à-dire la composition granulométrique du sol déjà permet de définir si on peut retenir l'eau du sol ou pas retenir l'eau du sol dans le sable on ne retient pas l'eau dans les terrains très riches en argile par exemple ici dans le Delta du Rhône vous avez beaucoup d'argile on retient beaucoup d'eau et ce sont des terrains extrêmement inondables et relativement incropes à la consommation enfin à la consommation à l'utilisation alors à quoi est la deuxième caractéristique du sol c'est la structure du sol c'est ce qu'on appelle l'écoloïde l'écoloïde c'est quoi ? c'est des petites organisations des complexes dans le sol qui sont chargés négativement et qui sont capables de recueillir les molécules d'eau alors on va dire que ce sont des macromolécules qui ont deux origines soit c'est de l'argile donc c'est minéral soit c'est les produits de dégradation du vivant c'est ce qu'on appelle les composés humiques et finalement ces colloïdes font ce qu'on appelle en agronomie le complexe argilo-humique et ce complexe argilo-humique il est chargé négativement et il va permettre de fixer les molécules d'eau donc dans votre sol plus vous avez d'argile et de limon plus vous allez pouvoir bloquer l'eau alors il n'en faut pas trop parce que si vous en avez trop vous allez avoir des bouts pâteuses où rien ne va pousser donc il faut à la fois du sable et puis il faut ce mélange argile-limon et bien si vous regardez les conseils de votre conseiller jardinier dans n'importe quelle grande enseigne de distribution de produits de jardin on va vous dire qu'un bon un bon terreau de rempotage des plantes c'est un tiers de sable un tiers d'argile de jardin et un tiers de tout le terreau que vous rapportez vous mélangez du sable de l'argile et du limon et des complexes argilo-humiques favorables vous remarquerez que plus vous avez de ces complexes plus vous avez la possibilité de fixer l'eau par des liaisons faibles plus vous avez aussi la possibilité de greffer dessus des minéraux et finalement votre complexe argilo-humique devient une réserve hydrique et une réserve minérale et vos racines de végétaux les bactéries qui sont dans le sol les filaments des champignons vont sécréter des protons vont acidifier le sol pour récupérer tous ces minéraux à leur profit et donc typiquement quand vous avez dans votre pot des plantes dans votre jardin des plantes que font vos plantes elles appauvrissent le sol elles enlèvent les minéraux qui sont là et elles enlèvent l'eau et donc à un moment donné vous imaginez bien que pour que votre sol se restructure il faut réapporter des minéraux et réapporter de l'eau alors effectivement historiquement jusqu'à dans les années 1950 ce phénomène se faisait naturellement par un système de polyculture vous avez à la fois dans les exploitations de l'élevage bouvins, porcins et puis vous avez de la culture céréalière et donc les fumiers résultant de l'activité de l'exploitation bouvines, porcines étaient réincorporés très rapidement dans les sols en automne et contribuaient à recharger ça ça tombe bien parce qu'à la fin de l'été les plantes elles avaient consommé tous les minéraux qui étaient là-dessus donc en apportant les minéraux dans les labours d'automne en apportant du fumet dans les labours d'automne on reconstruit cet équilibre maintenant effectivement si vous avez des zones qui sont destinées aux cultures de céréales et des zones qui sont destinées à l'élevage d'un côté vous avez ce qu'on a comme contrainte la Bretagne qui produit trop de l'isier de porc mais comme elle n'a pas de culture de céréales elle n'est pas capable de le réincorporer donc il devient excessivement débordant et puis de l'autre côté vous avez des zones comme la bosse et l'abri où il n'y a plus d'élevage mais une agriculture intensive donc les terrains sont progressivement perdent tous leurs minéraux et il faut donc leur apporter des engrais avec les controverses sur le nitrate dans les deux cas de figure donc un déséquilibre et ça ça a des conséquences au déséquilibre parce que finalement l'organisation du sol a contribué à développer le monde vivant on a ici quelque chose de très particulier c'est en gros les travaux des époux bourguillons qui vraiment étaient à l'origine de ça mais maintenant en microbiologie du sol on sait on est capable de définir ce que c'est qu'un sol non pas simplement d'un point de vue minéral mais les minéraux ont certes une importance mais ce qui est tout aussi important c'est aussi tout ce qui est sécrété par les organismes vivants les organismes vivants par exemple ici ce qu'on appelle les macro-agrégats c'est le résultat de la déjection des vers de terre les taupes les campagnols les galeries les fourmilières tout ça donne des gros éléments des grosses interfaces qui sont des espèces de magmas qui comportent à la fois des argiles des minéraux du sable et puis des déjections d'animaux après vous avez les meso-agrégats qui sont résultats de travail des plus petits coléoptères des myriapodes des colamboles qui vont triturer la matière et puis encore plus petits dans le sol vous avez des bactéries des moisissures qui sécrètent des molécules qui forment un biofilm et tout ça ça fait une espèce de gang mais c'est une espèce de gang qui est à la fois de l'interface minérale et biologique c'est à dire qu'un sol quand il est vivant est un sol qui favorise la culture des végétaux ici les racines sont entre guillemets contentes elles sont dans un évoluement qui est vivant si vous avez des racines et des végétaux qui poussent dans un sol qui n'est purement que minéral et bien vos plantes seront moins heureuses il faut tout le rapporter alors qu'est-ce qu'il y a qu'une dynamique on appelle ça la dynamique du complexe argilo-humique cette dynamique elle est liée parce que vous avez plein d'ions dans le sol en particulier des cations et ces cations sont capables de fixer tous les éléments les uns aux autres pour former des structures plus grosses donc si vous laissez ces structures sans cations comme elles sont chargées négativement elles vont se repousser les unes les autres et ça va faire de la boue la boue c'est quelque chose qui est très riche en eau vos racines elles vont être asphyxiées essayer de faire pousser des plantes dans une structure boueuse les plantes elles vont faner c'est paradoxal il y a beaucoup d'eau dans le sol et elles fanent tout simplement parce que vous avez tué les racines les racines ont besoin d'oxygène pour vivre et pour transporter l'eau vers les feuilles les racines ont besoin d'oxygène et pour favoriser l'oxygène il faut créer des gros morceaux comme ça de façon à avoir du vide à l'intérieur une atmosphère interne donc plus vous avez d'organismes vivants dans le sol plus vous avez de cations qui sont capables de ce qu'on appelle floculer les colloïdes plus vous allez favoriser la formation de poches d'air et de poches d'eau et plus ce sera favorable au développement des végétaux on va terminer avec la notion du continuum sol-plante-homme cette fois-ci hop là c'est ici et ça c'est un petit peu les travaux qu'on fait au laboratoire en conclusion donc ce qu'on vient de voir pour les végétaux il est aussi c'est un petit peu applicable aux animaux alors ici vous avez une proportionation du sol telle que je vous l'ai présenté tout à l'heure là ça a été fait par une classe de je crois que c'était une classe de 6ème du collège de Menucourt voilà donc pas très loin d'ici ils ont représenté le schéma de tout à l'heure en montrant en quoi effectivement il y avait une gangue d'argile il y avait des bactéries il y avait le travail des fourmis il y avait le travail des colamboles et puis finalement si on regarde bien là-dedans vous avez plein d'organismes vivants qui sont tout petits des bactéries qui vivent finalement dans un environnement dans un micro-environnement qui est biocompatible c'est pas que du sol c'est pas que des minéraux c'est aussi finalement des choses qui sont été fabriquées par le vivant donc les bactéries c'est pas typiquement ici on voit un exemple vous avez une bactérie verte là elle sécrète regardez toutes ces grandes travées verticlères qu'on appelle du biofilm et elles sont contentes là-dedans c'est un petit peu comme nous si vous arrivez dans un endroit où il n'y a rien pas d'infrastructure vous n'êtes pas très heureux ce que vous allez faire vous allez construire une maison vous allez aménager votre maison vous allez éventuellement faire du cocooning et vous allez trouver une certaine sérénité à vivre dans votre maison quitte à faire ensuite des colonies avec des voisins et puis avoir un environnement de type périurbain urbain où vous allez trouver un certain confort en restant dans notre domaine du vivant ce que font les bactéries les plantes le font aussi chaque cellule végétale est entourée par une paroi et cette espèce de paroi crée une interface entre la cellule et son environnement et donc la met dans une ambiance de véritable cocooning et puis les organismes animaux comme l'homme et bien chacune de nos cellules ici vous avez par exemple un fibroblase dans le tissu de la peau dans le derme est entourée d'éléments constitutifs qu'il a fabriqués nos cellules fabriquent notre environnement notre micro environnement qu'on appelle la matrice extracellulaire et bien vous comprenez bien que les thématiques du laboratoire on va s'intéresser à l'organisation des biofimes des parois des matrices extracellulaires et comprendre en quoi ces micro-organisations peuvent jouer un rôle sur le comportement des cellules tout ça parce que ça a été défini par rapport à l'eau hop là voilà donc la première c'est pour les plantes si on va aller un petit peu plus loin sur les plantes là on a une représentation d'une coupe d'une feuille vous remarquez bien qu'une feuille finalement quand on fait une coupe dans une feuille on a toujours l'impression que c'est quelque chose de dense pas du tout c'est pas dense les cellules c'est à dire le végétal c'est vert et tous les espaces bleus ici c'est quoi c'est de l'air ou c'est de l'eau c'est majoritairement même de la vapeur d'eau ici donc dans la feuille vous avez beaucoup d'eau et puis si on regarde de plus près on voit que chaque cellule s'est entourée de ça ce qu'on appelle la paroi et si on fait une analyse très fine de la paroi qu'est-ce que c'est qu'une paroi chez un végétal c'est des longues fibres de papier c'est de la cellulose donc ici vous avez des longues fibres de cellulose c'est ce qui sert à faire les feuilles de papier éventuellement vous avez ce qu'on appelle l'hémicellulose et puis vous avez des tas d'autres fibres finalement c'est comme si vous avez des caténaires dans un espèce de béton armé on va voir que ça c'est particulièrement intéressant parce que ça va permettre une organisation du monde végétal qui va copier le monde minéral finalement chaque cellule végétale va recréer dans son environnement proche quelque chose qui existait dans le monde minéral rappelez-vous dans le monde minéral je vous ai dit que l'argile du sol est négative et est capable de fixer l'eau et les sels minéraux et bien dans le monde végétal les composants de la paroi par exemple la pectine sont négatifs sont capables de fixer l'eau et sont capables de fixer des sels minéraux alors la pectine tous ceux qui font des confitures connaissent bien la pectine c'est l'agent qui permet la gélification de la confiture pourquoi la pectine est utilisée pour gélifier les confitures tout simplement grâce à ça les longs éléments de pectine s'associent les uns aux autres avec comme pour les éléments argileux du sol des cations c'est à dire du calcium et donc quand vous faites des confitures vous avez du calcium du magnésium du manganèse qui proviennent du broyage de vos fruits la cuisson de vos fruits la pectine est libérée et puis ces éléments cationiques je les présente comme ça ces ions ils vont relier avec leurs petits bras musclés deux chaînes de pectine entre elles au milieu vous allez créer une réserve d'eau des poches d'eau et vous allez avoir la formation d'un gel et ce gel il va être plus ou moins hydraté vous allez avoir par exemple ici typiquement ce qu'on utilise aussi des fois quand vous n'utilisez pas de la pectine vous utilisez de l'agar-agar donc la confiture pour l'épaissir pour la rendre plus gélifiée vous pouvez utiliser la pectine naturelle des fruits vous avez remarqué avec certains fruits c'est facile comme le cassis la chêne cassis la groseille c'est facile il y a beaucoup de pectine et puis il y a des fruits qui sont pauvres en pectine c'est des fois le cas de certaines fraises selon les conditions culturales certains abricots et dans ce cas là les abricots de confiture ajoutent toujours de l'agar-agar et ce qui fait que ça va gélifier si vous avez testé en cuisine l'agar-agar a une caractéristique de gélification qui n'est pas celle de la pectine ça donne quelque chose de cassant un gel cassant la pectine ça donne un gel qui est un peu ce type là un gel mou et en laboratoire on s'est intéressé depuis longtemps à étudier comment ces gels se forment et pourquoi ça se forme et quel peut être l'intérêt à la fois en agronomie en industrie agroalimentaire mais aussi pour des applications de la santé on va passer à la suivante alors finalement ici qu'est-ce qu'on voit on peut aussi casser ces interactions et c'est ce que va faire la petite cellule végétale elle ne veut pas faire de la confiture elle ce qu'elle veut faire c'est récupérer dans la paroi c'est-à-dire dans ce qui l'entoure l'eau et les sels minéraux et bien elle va faire la même chose que ce qui se passe dans le sol elle va sécréter des protons elle va acidifier son milieu elle va récupérer les sels minéraux ici qui vont rentrer dans la cellule et qui vont permettre finalement à chaque petite cellule de se nourrir en utilisant ce qui l'entoure et ce qui l'entoure c'est ce qui est stocké sur la paroi et puis elle va récupérer l'eau liquide qui était bloquée dans la pectine et cette eau liquide elle va la faire rentrer pour s'abreuver donc finalement la paroi des végétaux est l'identique de l'argile ou du complexe argilo-humique du sol c'est une réserve minérale et une réserve hydrique maintenant si on transfère ça au dernier élément qui est l'animal l'homme on a exactement la même chose là ici vous avez par exemple une représentation d'un épiderme et d'un derme donc ici vous avez l'épithélium vous avez le derme ici vous avez ce qu'on appelle les grandes travées de collagène les grandes fibres réseaux fibrillaires ça c'est les végétaux je vous rappelle remarquez qu'il n'y a aucune différence architecturale entre un végétal et un animal c'est le même principe c'est le principe du béton armé c'est à dire des grandes travées de type polyfibre donc le traillage métallique et puis du béton dedans du ciment et des agglomérats tout le monde fait pareil et on va voir que pour les animaux ça va avoir les mêmes conséquences les mêmes conséquences c'est que finalement la présence de ces travées matricielles et bien vont permettre aux cellules animales de récupérer de l'eau des sels minéraux et nous au laboratoire on étudie beaucoup ces interactions entre la cellule et le monde qui l'entoure à travers des exemples de récidive de cancer pourquoi ? parce que typiquement un cancer c'est un dialogue qui a continuellement entre une cellule et son environnement et l'environnement de la cellule peut provoquer des modifications du comportement cellulaire et la cellule peut provoquer des modifications de ça et tout ça c'est lié à quoi ? c'est lié à la façon dont ces molécules ont été agencées dans le solvant universel qui est l'eau et puis après on a différents types de thématiques qui sont du comblement osseux de mettre en place des modèles de colonisation bactérienne d'explant de peau c'est toujours intéressant de savoir quel type de bactéries se développent à la surface de la peau et à votre avis qui ça peut intéresser l'industrie cosmétique l'industrie de la parfumerie qui veut savoir quel type de bactéries prospère à la surface des peaux des individus il y a différents types de peaux pourquoi ? parce qu'un parfum va prendre une odeur qui va être différente d'un individu à l'autre selon le degré d'hydratation de la peau la présence de l'eau liquide ou pas selon aussi les différents types bactériens qui se développent à la surface de votre peau et on va terminer sur un exemple assez classique de cette corrélation qu'il y a entre le monde minéral le monde végétal et le monde animal tout à l'heure je vous ai dit que la pectine végétale c'était l'équivalent du complexe argilohumique du sol et bien dans le monde animal l'équivalent de la pectine végétale c'est celui qui est très connu c'est l'acide hyaluronique qui est utilisé en cosméto l'acide hyaluronique a le même pouvoir que le complexe argilohumique a le même pouvoir que la pectine des végétaux et ce pouvoir c'est retenir l'eau liquide retenir les cations pour donner à vos cellules du derme plus d'eau plus de nutriments pour qu'elles se développent mieux et en ce développement mieux on espère combler les rides on espère que vos cellules vont retrouver un état plus proche de vos 20 ans que de nos 50 voire plus ans et c'est des travaux qu'on mène avec par exemple l'abattoir Clarins qui ne sont pas très loin d'ici qui sont juste à Cergy et puis dans le cas d'une énergie qui s'appelle Bioglu donc on voit qu'effectivement on a une conservation d'une idée c'est que pour retenir l'eau dans les structures du vivant il y a très peu d'eau libre je vous rappelle c'est 3% de un quart de l'eau de la surface du globe et ce peu d'eau libre et bien tout le monde va le tenir de la même façon qu'on soit dans le sol dans la plante ou dans l'animal en utilisant les mêmes propriétés physiques et les mêmes propriétés chimiques et donc en conclusion je dirais que si l'eau est le solvant sur Terre qu'on soit le sol purement minéral des végétaux ou des animaux on est tous si différemment uniques pourquoi uniques ? parce qu'on utilise les mêmes stratégies pour retenir l'eau alors là après on pourra citer deux personnes qui ont vu ça depuis très longtemps le premier c'est Newton la nature ne fait rien en vin et le plus vin et le plus c'est vin si le moins suffit car la nature aime la simplicité et n'on s'embarrasse pas de cause superflu Newton se dit ne cherchez pas milliers à 14 heures c'est sûrement pas compliqué quand la nature envisageait quelque chose de compliqué elle ne l'a pas gardé elle a gardé ce qui marchait le mieux et ce qui marchait le mieux c'est copier le sol copier ce qui était au départ présent et puis après vous avez deux mots perthuis qui précisent si un changement se produit dans la nature la quantité d'action nécessaire doit être la plus petite possible c'est à dire que le plus petit changement qui se produit dans la nature c'est celui qui aura le meilleur impact donc en combinant les deux on voit qu'effectivement le monde vivant il ne peut pas lutter contre les lois de l'univers il va donc se les approprier les mettre à profit et il va copier et faire un copier-coller des lois de l'univers à son profit voilà un petit peu cette idée par rapport à l'eau en tant que soulevant alors effectivement c'est peut-être très scientifique et on va pouvoir en discuter ensemble si vous le souhaitez merci beaucoup applaudissements merci merci merci